Entre deux rendez-vous animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. On vous retrouve avec ce spectacle, un second rôle, c'est votre nouveau one-man show. Vous plongez, c'est vrai, les spectateurs dans l'univers des seconds rôles. Et vous rendez aussi hommage à quelques célébrités des plus populaires. On a Michel Audiard, Louis de Funès ou encore Jean Gabin. Vous parlez justement de ce qu'est un second rôle. Comment est venue l'idée de ce spectacle ? C'est à travers aussi certains moments de votre vie ? Les deux co-auteurs que j'ai, c'est Pierre Delavenne et Jean-Philippe Zappa, avec qui je travaille souvent, sont comme moi fans, aiment beaucoup le cinéma de Michel Audiard. Donc on avait envie de faire revivre un petit peu ce cinéma de Michel Audiard. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Donc on a écrit, enfin ils ont écrit, moi j'ai travaillé un petit peu avec eux, mais après une première mouture du spectacle, on a commencé à travailler ensemble. Et on s'est dit, voilà, on va faire un spectacle sur les seconds rôles. Parce qu'à vrai, dans les années 70-80, il y avait des grands seconds rôles. Les Jean Carmé, des Michel Constantin, des gens comme ça, qu'on pouvait, on les reconnaissait facilement. Alors qu'aujourd'hui, de nos jours, les grands seconds rôles du cinéma français, ce n'est pas évident de les nommer. Il y en a, mais c'est beaucoup moins évident de les nommer qu'avant. Donc on avait envie d'écrire ça. On a fait, ouais, un petit clin d'œil, il y a une super lettre à Michel Audiard. Il y a un discours avec Jean Gabin. On a pris tous les dialogues de Jean Gabin qu'on a remis sur scène. Moi je parle avec lui comme s'il était au ciel. Il y a un grand, grand hommage aussi à Lino Ventura et aussi surtout à Louis de Funès. Et on avait vraiment envie de refaire revivre ce que Louis de Funès, avant d'être premier rôle, a été pendant très longtemps un grand second rôle. Donc il y a 43 ans, il était second rôle. Il fait un premier film qui s'appelle Ni vu ni connu à l'âge de 43 ans. Et la série des gendarmes, il avait 50 ans, donc 7 ans après. Donc il a attendu vachement de temps avant de commencer à faire des premiers rôles. Lui, il avait une carrière de second rôle, ça lui allait bien. On commençait à lui proposer des premiers rôles. Il les a pris. Mais c'est vrai qu'il a toujours dit qu'une carrière de second rôle, pour lui, ça lui aurait été à merveille. Vous avez des dates d'ailleurs à nous annoncer de représentation ? Alors là pour l'instant, nous on continue. On joue tous les mardis soirs à 20h et tous les dimanches à 17h au théâtre de 10h. On y est jusqu'au 17 mars. D'accord. Et on commence une tournée jeudi prochain. Jeudi prochain, on sera au Festival de Carmo à côté de Toulouse. Donc là, la salle est déjà pleine. Ça, c'est chouette. On sera aussi le 10 mai à Rouen, chez moi. Eh ben voilà. Que de souvenirs. Et moi, je suis parrain d'une association qui s'appelle Les Petits Bouchons du Rouenais. C'est pour les enfants malades et hospitalisés à Rouen. Et c'est eux qui vont s'occuper de la réservation et qui auront une bonne partie des bénéfices de la soirée. Voilà, voilà. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada